Pendant cinq années, la communauté Egongon a été secouée par une crise dans la ville de Cotonou. Ce samedi 18 novembre, les membres de la communauté Egongon du littoral Ocel se sont retrouvés en Assemblée Générale Statutaire pour apporter des solutions. Une AG qui s'est tenue sous le repatronnage du président de Conaceb, le professeur David Kofi Hazard. Dès la naissance du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, Conaceb que je préside, nous avons comme l'aide-motiv la volonté d'assainir le milieu des cultes endogènes en général. Et surtout en particulier le culte d'Egongon qui depuis quelques années est en train d'être profané, ce qui menace dangereusement sa survie dans les générations futures. Et c'est surtout fort de cela que nous avons décidé d'accompagner Ocel en particulier qui est membre du Conseil, les membres fondateurs du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Et nous avons décidé de l'accompagner pour cette quête de réunification des acteurs et des dignités des cultes endogènes. C'est ce qui explique notre présence ici aujourd'hui à cette Assemblée-là que nous espérons pouvoir porter ce fruit. Pour ce faire, la plénière a fait des observations dans le but de réviser les tests qui régissent l'association. Quelles sont les procédures qui ont été faites ? Le groupe a souhaité que ce soit un couvent qui adhère, au lieu que ce soit simplement un individu qui se lève, vienne payer sa cotisation pour appartenir à l'ordre. C'est pas l'article. Article 11. Dans ce même article, un groupe a remarqué qu'il faut apporter la preuve de l'existence matérielle et physique du couvent qui adhère à l'ordre. Suite à un vote à l'unanimité, le nouveau bureau exécutif installé annonce déjà le défi à relever. Actuellement, il y a crise. Il y a crise à Côte-de-Moune, au sein de CETOL. CETOL, c'est le comité transitoire des auditeurs littéraux. Vous savez, la gestion des hommes est très difficile. Nous, nous sommes prêts à collaborer avec l'Amérique pour que vraiment le but du Goumoune dans le littoral, pourquoi pas au plan national, retrouve vraiment ses valeurs, sa valeur d'entendre. Parce que nous avons remarqué qu'il y a trop de dérapages au sein de ce but. Les participants ressortent satisfaits de cette assemblée générale et félicitent le nouveau bureau exécutif. Pourquoi tout le monde va rentrer et nous gâter notre culture ? Je regrette et je demande à ce groupe-là de bien faire et de serrer, contre nous surtout, pour qu'on a la bonne cause maintenant et on doit être bien vu devant les autres divinités. Ceux-là comme Gendeou qui sont en train de se battre contre vents et marées pour sauvegarder tout ce que ceux-là qui sont déjà dans l'au-delà ont laissé comme calbasse ici. On ne peut que solliciter alors tous ceux-là qui sont dans l'au-delà qui ont laissé quelque chose que nous avons l'obligation de sauvegarder, de l'accompagner alors quel que soit tout ce qui serait en train d'être dit. Au cours des cinq prochaines années, le bureau va donc tenter de relever les défis qui s'imposent à lui afin d'assainir le secteur du culte Egongon dans le littoral.